Salut tout le monde ! Ici Yaki Pond de retour pour une nouvelle rotation des champions gratuits du jeu League of Legends. Ash, Archer de Givre, ça faisait longtemps ça. Ash est un ADC qui peut ralentir ses ennemis rien qu'en appuyant sur une touche. Ça bouffe extrêmement de mana, mais c'est très pratique pour pouvoir les chase à mort jusqu'à leur tour ou même jusqu'à leur mort tout court. Ash peut aussi ulti sur toute la map, enfin vous verrez bien, c'est un joli projectile qui file au gré du vent et qui touche les ennemis et qui les stun de plus en plus longtemps. Plus la flèche a traversé les airs et on va passer à quelqu'un d'autre. Azir, Empereur des Sables. Azir est un AP mid. Sa particularité c'est plus il a de cooldown, de réduction de cooldown je veux dire, plus il a de vitesse d'attaque je crois, c'est ça. En plus sa passive lui permet de pouvoir poser une tour supplémentaire qui ne dure pas forcément très longtemps, mais qui suffit pour casser les couilles aux gens. Le problème avec Azir c'est que soit vous vous concentrez sur son placement, soit vous vous concentrez sur ses attaques. Oui, alors moi je n'ai pas réussi à faire les deux parce que j'ai trouvé le personnage assez compliqué à jouer. Fiddlestick, Faucheur. Fiddlestick se joue en tant que jungler en ce moment, ouais ça passe vachement bien. En fait ce qu'il y a bien avec Fiddlestick c'est que dès qu'il a un bleu il peut limite soloter le Drake. Donc ça c'est cool, généralement les gens ils regardent pas trop le Drake dans les premiers moments du jeu. Donc bon, vous pouvez vous le permettre. En plus Fiddlestick fait de très très bons gongs surprises. En mode, hé je suis caché derrière un mur, je prépare mon ulti et puis pfff c'est la fête à Yvette et puis tout ça et puis vous mourez. Gnar, ou Gnar, moi j'aime bien dire Gnar, c'est nom manquant. Gnar est un très très bon off tank top. Ce qui est vraiment bien avec Gnar en fait c'est que, ben, il peut pas qu'un mort avec son boomerang. Et puis à un moment donné vous vous dites, merde, je suis en train de me transformer en méga Gnar. C'est pas grave, profitez de cette occasion pour sauter sur l'ennemi, pour le stun avec le Z et lui balancer la maison ou le caillou dans la tronche. N'oubliez pas que l'ulti de Gnar n'est disponible que quand vous êtes en méga Gnar et essayez de le faire près des murs. Ça fait de très gros dégâts. Donc voilà, Gnar il vous faudra jongler entre petit et gros. Pas comme votre zizi quoi. Lissandra, sorcière de glace. Vous savez à qui elle me fait penser Lissandra ? Libérée ! Délivrée ! Et oui, maintenant vous l'aurez dans la tête toute la journée ! C'est génial ! Bref, Lissandra est un très bon top AP ou un très bon mid AP. Elle a énormément de contrôle et elle fait de très gros dégâts. C'est pour ça que Lissandra c'est très fort. En plus elle a une escape avec la main. Genre la main qui traverse la map, la main. Et vous pouvez vous téléporter sur la main. Morgana, ange déchu. Morgana se joue en tant qu'un mid ou en tant que support. Elle est vraiment forte en tant que support vu qu'elle a le bouclier noir qui permet d'éviter tous les stuns, tous les routes et tous les effets de style comme ça. En plus de ce bouclier complètement pété, Morgana peut faire énormément de contrôle. Chaco, bouffant des ténèbres. Alors, j'ai un petit problème avec Chaco, c'est qu'en fait je kiffe trop le perso. C'est-à-dire la mécanique de jeu, je la trouve juste énorme. Mais malheureusement, il n'a pas sa place. Ne serait-ce même pas en arame en fait. En fait, il n'a sa place nulle part. Ce serait bien qu'il retouche un peu Chaco en mode... Eh, tu serviras à quelque chose. Parce que imaginez, Chaco jungle en fait, ce qui est bien c'est qu'il faut... Enfin, ce qui est limite obligatoire, c'est qu'il faut counter-jungle. Ce qui est assez compliqué, ça dépend des persos. Ensuite, il faut être présent sur toutes les lignes, mais genre tout le temps. Ce qui n'est pas très bon vu que vous perdez énormément en farm. Sinon, il y en a certains qui le jouent en tant que... Ouais non, même pas en tant que support, en tant que mid. Mais je ne vois pas forcément l'intérêt en fait. Donc voilà. Chaco pour l'instant, ça serait bien qu'il le refasse. Singed ! Eh oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Chimiste fou. Singed. Se joue en tant que tank top. Et alors là, ben... Premier conseil, ne jamais poursuivre un Singed qu'à plus de la moitié de sa vie. Parce que sinon, il va vous en mettre plein les dents avec son poison. Et surtout, regardez bien qu'il n'est pas son bâton séculaire. Parce que s'il a son bâton séculaire, vous êtes mort. Mais genre, Singed en fait, c'est le tank de base. C'est pire qu'Irélia. C'est pire que tous les tanks auxquels vous avez pensé. Singed, c'est... C'est de l'enflure. En plus, il a été retouché, c'est plutôt pas mal. Sona, virtueuse de la harpe. Sona se joue en tant que support. Et elle est complètement fumée. Pourquoi ? Parce qu'elle donne des bonus d'AD. Ok, c'est cool. Elle donne des soins. Ok, c'est cool. Elle donne de la vitesse de déplacement en plus. Ok, c'est cool. Et elle a un ulti en plus qui peut vous permettre de stunner les ennemis en les faisant danser. Ok, c'est méga cool. Donc voilà, Sona en fait, plus vous faites de sort, plus elle les fait plus violents. Donc voilà. Vous avez juste à tapoter sur votre clavier comme si vous étiez une virtuose du piano, cette fois-ci, ou du clavier. Et vous verrez que Sona fait de gros dégâts et a un soutien inébranlable. Twitch, ce maire de peste. Pourquoi on finit avec le rat ? Non, sans blague en fait. Je vais arrêter de cracher sur le rat parce que le rat c'est vraiment bon en fait. Je le dis à chaque fois, mais personne ne me croit. Donc voilà. En fait, Twitch, ce qui est bien avec lui, c'est que vous pouvez arriver sur la ligne en tant que fufu. Votre support peut faire, oh là là, je suis tout seul. M'aidez, m'aidez. Twitch, il a déconnecté. Et en fait, non, Twitch est juste à côté. Et l'effet de surprise joue gèrement énormément. Ils ne savent pas quoi faire. Les gens battent en retraite. Ils se prennent tous les poisons du Twitch. Et meurent. Voilà. C'était la superbe rotation de la journée. Elle était un peu plus longue parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait de plus en plus longue. Il faudrait que je raccourcisse. La prochaine fois, vous aurez une version courte, promis. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Et sinon, je vous dis abonnez-vous sur Iva Sound Studio parce que c'est trop cool. Et venez sur le BOTS. Et sinon, je vous dis très vite. Non ? Ça ne vous dit pas ? Allez, ciao tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On vous répond avec grand plaisir. N'importe où, dites-le moi, c'est tout. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501.